Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale DaFresh, mais au mic toujours à mes côtés, virtual DJ, celui qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Monslet est avec nous, Monslet, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Il y a la forme qui a une très belle veste. Merci. Tu l'avais commis au bac ? Parce que ce matin-là, on est en mode déclarer vos biens. Au bac ? C'est-à-dire l'examen ? Tu as eu le bac d'un an ? Moi, j'ai fini de lire mon relevé ce matin. J'ai eu 11.50. D'office ? Oui. Oh, tu étais trop fort le grand. Mais c'est normal qui me fume, c'est mon grand. Est-ce que le grand doit faire ? Mais toi, tu m'as fumé, moi, est-ce que tu es ma grande ? Moi, j'ai pas eu le bac d'un an. Mais ce que tu peux, tu sais que ce qui est quand même bizarre, c'est qu'en histoire, je n'avais pas eu la moyenne. Mais je me suis orienté à l'histoire. Tu as vu, moi, j'étais fauneur. J'avais eu la moyenne en histoire. D'accord. On va parler de bac ce matin avec DJ Fleol qui a le bac des DJ. Voilà. DJ Fleol in the party. Le BEP, le CAP. Ouais, la vivance est dans la place, dans la sopla. La vivance. Bonjour. C'est quoi ton concept de la vivance ? Moi, la vivance, la vivance, c'est… Non, moi, je t'explique. Mais pourquoi tu m'expliques à la place de Fleol ? Parce que je vais t'expliquer ma vision de la vivance de Fleol. La vivance de… La vision du monde. Non, c'est le truc, en fait, qui te fout les boules. Mais mieux je te dis ça comme ça, tu n'as pas idée, quoi. C'est que Fleol, il a l'art du barbecue, tu vois. Et le pire, c'est qu'il transporte la vivance partout avec lui. D'accord. Donc, quand il est en Afrique du Sud, il te montre sa version de la vivance. Quand il était parti, c'était quoi le pays, là ? En Indonésie. Et puis, voilà. Et à Bali. À Bali. À Bali, il te montre sa version de la vivance. Genre, ce que j'ai vu de la vivance de Fleol, c'est… Il a un style de barbecue qu'il fait souvent chez lui, mais c'est différent de ce que nous on a l'habitude de faire. C'est vraiment le genre de barbecue que tu vois dans les publicités pour des grills. Tu vois, quand on vend le grill et puis on fait la photo ou une vidéo, là… Mais Fleol, le barbecue, c'est un métier au US. Oui, carrément. N'importe qui ne se dit pas… Il y a la différence entre le barbecue de l'anniversaire qu'on fait là, mais le vrai barbecue, le barbecue, quoi. Exactement. Comme on voit des concours sur les chaînes internationales comme Discovery et tout ça. Exact, exact, exact. Et c'est de là où… Toi, tu as appris ça ? Non, moi, déjà, j'adore la bouffe. J'adore la bouffe. Donc, après, tu t'inspires de ce que tu vois autour de toi. Donc, voilà, quoi. J'essaye de faire… J'essaye de faire le truc. Et le concept de la vivance, c'est juste un concept, en fait, qui veut dire qu'il faut profiter de la vie. Donc, tu vois, c'est vie et puis il y a le vent. Il ne faut pas aussi oublier son ancien métier. C'est surtout profiter de la vie. Quand on a ce métier-là, on voyage beaucoup. Donc, on circule, on voit du paysage et on rencontre des gens. Donc, c'est normal qu'il ait une culture particulière. Il ait envie d'être vivant. Exact. Steve, bonjour. Bonjour, DaFresh. C'est ta première introduction dans le DaFresh Morning. Yes. Voilà, Steve, nouveau manager. Il est dans le bleu. Nouveau manager ou manager par intérim ? Non, pas manager par intérim. Nouveau manager et désormais manager et du luxe. Ah, d'accord. Il n'y a pas l'intérim chez nous, hein, Steve ? Non, mais je pose la question parce qu'on renforce l'effectif. Voilà, on démarre une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du Luxor ce week-end ? Alors, ce week-end déjà, à partir d'aujourd'hui, ça va être, comme je pense que j'en disais tout à l'heure, ça va être les vacances de feu qui démarrent au Luxor Lodge. Donc, c'est l'after walk déjà aujourd'hui avec tout le monde en terrasse, dès 16h, barbecue. En terrasse ? Oui, autour de la piscine. Voilà. Votre jolie piscine qui a de l'eau qui ressort. Voilà. Exact. Donc, c'est ça pour ce vendredi déjà en after walk. Donc, comme DJ Fleur le disait tout à l'heure, apparemment, on est tous synchros. C'est le barbecue qui va pleuvoir ce soir au Luxor. C'est des prix Happy Hour. Donc, à partir de toutes les bourses, à partir d'aujourd'hui. Donc, entre 16h et 20h. Et demain, on a la grande soirée avec DJ Fleur pour work hard, play hard. pour compenser les grands workers, les grands challengers. Donc, comme on dit, il faut bosser dur. En même temps, il faut des fois... Toi, t'es un gars de Pog. Vous êtes à fond dans la vivance là-bas, Pog. Sa vie à 100 à l'heure. C'est un nouveau mot. La vivance, c'est un nouveau mot. C'est un dieu mot, c'est un dieu mot. La vivance. Est-ce que tu vas nous emmener cette vibe-là ici à Elbev ? Bien sûr, c'est ça le but. C'est ça le but. En général, les gars partent de la capitale pour les provinces. Toi, tu pars des provinces pour amener ton savoir-faire à la capitale. En réalité, c'est ce sens-là qui devrait exister. Parce que quand tu pars de la capitale pour l'intérieur du pays... Tu emmènes la vibe. C'est la rétrograde. Non, non, non. Moi aussi. Non, non, non. C'est comme un soldat qui part de colonel pour... En fait, toi, tu penses quand on t'avait envoyé à Mekambo. Ah, je... Non, 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 à Koulamoutou. Non, non, quand j'étais étudiant. Non, j'étais élève. Mekambo, j'étais élève. J'avais pas de choix. Monsle, quand j'étais parti de Libreville pour Koulamoutou. Monsle était parti de Libreville pour Koulamoutou. Mais quand moi, c'était un autre monde. Les années 99-2000, c'était un autre monde. Non, mais Monsle, quand j'étais parti de Libreville pour Koulamoutou, c'était la descente aux enfers. Ouais, j'avoue. T'avais une vibe, là-bas. T'avais une vibe de l'enfant. Oui, oui. Après, je me suis intégré. La vibe m'avait résisté, Jean-ci. Aujourd'hui, il y a des élèves... La vibe m'avait résisté six mois. Aujourd'hui, il y a des élèves qui sont fiers de ton passage à Kouloumout Je suis même heureux de voir Aujourd'hui, j'ai un de mes anciens élèves de 3ème Qui est à l'université Et qui est mon voisin Mais ce qui est sûr, c'est que On va dire les deux premiers mois, c'était quand même chaud Quand tu quittes de la capitale pour aller en province Normalement, tu dois emmener une vibe Si tu n'emmènes pas une vibe, c'est que tu es un boire Mais dans l'esprit des gens, c'est comme si tu t'es rétrogradé Non, 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 ça c'est les boires Le grand ça, c'était la sanction Steve, toi tu pars de Pog pour la capitale Donc tu nous emmènes la vibe En fait, j'emmène l'eau de Banji déjà pour bercer tout Elbev Il faut comprendre que Steve Stater C'est depuis Accra, c'est depuis le Nigeria C'est depuis Cotonou, c'est depuis Lomé C'est depuis l'enfance, depuis Ibis Sono Plus donc événementiel C'est depuis plus, 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 plus J'exagère encore Je suis né dans la musique, je suis né avec les gars Je suis né dans le business Donc je commençais à brancher, faire la sono Jina, tu as entendu ce qu'il a dit ? Son père, c'est le créateur du groupe Ibis C'est Max Maccolani Mais c'est le groupe, c'est le groupe, c'est la soirée C'est le groupe, c'est son même papa à tous Donc c'est un peu ça, on essaie d'apporter le savoir-faire à la capitale Parce que si je suis, les enjeux se passent Si je suis, le bis est lancé On ne peut pas faire ce qu'on fait sans vouloir passer au The Fresh Morning Sans vouloir passer par Elbev Donc tu nous rassures que ces vacances, on va high le level du côté du Luxor On va mettre le Luxor en mode Stark D'accord Fléau va nous emmener quoi ce week-end ? Work hard, play hard ? Non, on va chanter Dans quel thème Fléau ? En termes de mix ? En termes de mix, ça va bouger Parce que comme il a... Toi tu nous dis ça tous les jours Tu ne nous fais pas une proposition de playlist Oui, non, non, c'est bon Non mais moi je ne travaille pas avec des playlists faites à l'avance Depuis la maison Voilà Donc tu regardes la foule ? Moi je regarde la foule et c'est la foule qui m'inspire Sharingan Exactement Parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber Sur quel genre de foule on va tomber Donc si là on a des bacheliers Vu que c'est la saison là où on est en train de tout délibérer Bon, si on a beaucoup de bacheliers On fait avec beaucoup de bacheliers Parce que c'est une tranche on va dire entre 18 et à peu près 20 Voilà Les retardataires Voilà Les tomes 2, tomes 3 Il a raison Après bon, si on a vraiment les gens à peu près on va dire de notre génération Voilà, ça c'est encore un autre groove Mais l'essentiel et ce que je souhaite qui va se passer au Luxor C'est qu'on arrive à réussir à réunir tout ce monde là Elle est fédérée autour du concept du Luxor ce week-end Le play hard Et je crois que la soirée sera beaucoup plus belle et beaucoup plus colorée Des réservations Steve, des réservations, des programmations Comment tu fais pour que les gens se mettent bien ? Alors déjà il faut dire que pour la soirée de demain spécialement Vous avez une balèze réputation en termes de cocktail C'est dingue Je voulais en venir Et on offre des boissons gratuites entre 21h et 23h juste pour les dames Donc dans ces boissons il y a des possibilités Parce que ça va être comme un petit tirage au sort d'avoir des bouteilles de vin moelleux D'avoir des cocktails maison par by Peter Qui est un DJ de renommée qui fait un bon boulot de ce côté Et sur les réservations c'est comme on dit C'est directement c'est le numéro en infoline bien directement sur la page Voilà et pour le reste si je dis tout ici ils vont plus venir découvrir Il faut qu'on ait la possibilité de demander pourquoi dans les boîtes tenues on fait toujours un truc gratuite pour les dames Boissons offertes aux dames et ainsi de suite Non moi je ne pose pas la question pour moi C'est tout à mon avantage d'une dame Femme veut, Dieu veut Donc c'est Oh mais les femmes amour Ce sont nos moments On a dit c'est la décennie de la femme au Gabon C'est la décennie de la femme Voilà donc on fait tout pour mettre les femmes sur le trône Il a vraiment les mots Si quelqu'un veut réserver comment il fait ? Il appelle à quel niveau ? Alors il appelle directement au 04 114 0004 06 39 48 48 04 39 48 48 Vous pouvez aller sur la page le messenger de Luxor Lodge Et écrire depuis là-bas et vous serez regretté pour les réservations Établissement non fumeur Établissement non fumeur Dans lequel on peut manger des bonnes wines avec une sauce tomate magique Une sauce tomate mixée par masse Qui aussi déjà quelqu'un ne connait pas toujours en avant Parce que tout ce qui est bon, tout ce qui sort les odeurs, la bouffe qui sort du Luxor C'est masqué derrière ça Spécialiste en braboculé, il a une carrière de malade Depuis peu de 6 ans qu'il a à l'intérieur Donc il y aura tout ça, il y aura des tapas, il y aura des brochettes de porc Il y aura des entrecôtes, il y aura des côtes d'agneau Vraiment tout le monde sera versé DJ Fléo, tu auras ta petite assiette à côté pendant le mix ? Obligé Obligé DJ Fléo, merci Avant, pendant et après D'accord Steve, merci encore C'est moi qui vous remercie DJ Fléo, merci encore d'être passé Merci Donc on se retrouve samedi Samedi, on vous souhaite déjà de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Uban NFL It's the best morning Sous-titrage ST' 501